Non ! Non ! On ne m'abuse pas avec tant de facilité, je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on pense, et votre galimatia ne m'a pas tantôt ébloui. Ah, la voilà, Melle-Marie est avec elle. On travaille toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit, et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Oh mon Dieu, laissez-la votre révérence, ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle, et vous n'avez qu'un faire de vous moquer. Moi, me moquer en aucune façon. Oui, je sais, votre pensée connaît. Encore ! Ah, nous n'aurions point davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort en dessous de vous, et le respect que je vous veux dire. Ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds, aussi vénérable que les sont ceux du mariage. Mais il ne faut pas lever les épaules, je ne dis pas de sautise. Qu'est-ce que j'avais levé les épaules ? Oh ben, mon Dieu, le voyons clair ! Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Ah oui, 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 oui. Mal fait à vous et vous n'avez que faire de hocher la tête et de vous faire la grimace. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire ! Mais je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche ? Et la famille des Dandins... À un moment d'entretien... Moi, je dis mon... Je ne sais pas que vous y fassiez ce que fait une femme qui me tague à son mari ! Quoi qu'on en puisse dire... Mais galant, vous n'obsède jamais que quand on veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser, par quelle raison ? Je ne me scandalise pas qu'on me trouve bien faite et cela me fait du plaisir. Oui, oui, oui. Mais quel personnage voulez-vous que je vois un mari pendant cette galantie ? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet, n'est pas la rencontre. Et les tendins ne sont pas accoutumés à cette mode-là. Oh, les tendins s'y accoutumons si peu. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment ? Parce qu'un âme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. Ah, c'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les marques et je les trouve bon de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vit que pour eux. Je ne me manque de cela. Il ne peut point mourir si jeune. Merci.